bonsoir très heureuse de vous retrouver on est ensemble en direct jusqu'à 21 heures avec toute l'équipe émilie pierre patrick mohamed et laurin bonsoir à tous les cinq bonsoir elizabeth emilie votre show de l'actu ce soir un jeune français de 23 ans qui vient de marquer l'histoire du patinage artistique en prouvant que rien n'est impossible il avait raté son programme court en finissant 19e et finalement il a décroché la médaille de bronze son programme libre c'est bien la preuve que la romantada ne s'applique pas qu'au football adam siao imfa est notre invité dans un instant pour célébrer cette médaille de bronze totalement surprise mohamed votre story ce soir le maire d'orléans est en colère il dénonce l'arrivée de migrants provenance de paris dans sa ville avant les jeux olympiques je vous explique tout dans la story puisque franchement on n'est pas sûr qu'il vraiment besoin d'appeler à cette colère du maire d'orléans ah bon ok une story engagée alors ce soir patrick votre édito confirmation d'un gros dérapage des comptes budgétaires l'an dernier et de l'ouverture d'une phase de rigueur garry alattal à prononcer le mot cet après-midi à l'assemblée nationale le quoi qu'il en coûte devient quoi qu'il en coupe j'étais pas prête pour ce jeune mot ce bon mot on en parle avec nicolas betouge en aïs directeur du quotidien l'opinion bonsoir à ses côtés eric ayer économiste et directeur du département analyse et prévisions à l'o fc merci à tous les deux de votre présence ce soir laurent dans le 5 sur 5 jo biden le président américain parle à l'instant d'un terrible accident un pont de 2 km 6 s'effondre comme un château de cartes un navire de 300 mètres de long à défoncer une pile de ce pont la nuit dernière voilà et des images sont absolument sidérantes pas d'oeil ce soir bah non on s'incline on s'incline puisqu'on déroule le tapis rouge à judlo qui est absolument remarquable dans le jeu de la reine en salle demain au cinéma et puis on est ravis aussi d'accueillir sur la scène de cet avou eric cantona qui démarre une nouvelle carrière de troubadour et qui chante désormais le dîner préparé ce soir par kevin schtrou le chef de l'auberge des templiers à bois morance et dans le loiret qu'on salue et qu'on félicite pour son étoile fraîchement confirmé bravo chef voilà ce soir au milieu des gambas nantaises des lentilles corail et des mains de bouddha confit un légume pardon il n'y a pas des vraies mains de bouddha et ben c'est une bonne nouvelle à tout à l'heure chef pour le dîner de cet avou tout de suite l'édito de patrick cohen l'insee a donc publié ce matin les comptes publics de 2023 et la france est à découvert oui gros découvert voici quatre chiffres et pratiquement quatre records européens en forme d'alerte rouge sur l'état de nos finances 5,5% c'est donc le déficit public de l'an dernier un dérapage ou une lombardée de 0,7 par rapport à 2022 et 0,6 par rapport aux prévisions que le gouvernement explique par une baisse inattendue des recettes l'économie qui ralentit le logement qui plonge ce sont effectivement des rentrées d'impôts en moins 21 milliards exactement 5 et demi ça veut dire aussi concrètement que l'état a dépensé 154 milliards de plus que ce qu'il a encaissé deuxième chiffre justement qui indique le poids de l'état providence que bruno le maire voudrait transformer en état protecteur celui des dépenses publiques 57,3% de la richesse nationale en recul sur 2022 mais c'est toujours deux points de plus qu'avant le covid et c'est toujours le record d'europe environ 7 points de plus que la moyenne le poids des impôts taxes et cotisations est mesuré par le taux de prélèvement obligatoire 43 et demi en recul de presque deux points mais recul qui explique en partie le déficit et qui ne nous empêchera pas de rester champions six points au dessus de la moyenne européenne enfin quatrième chiffre quatrième podium la dette publique à plus de 110% du PIB en léger reflux depuis trois ans en 2020 l'année du covid on avait frôlé les les 115% mais il n'y a plus que la grèce et l'italie pour faire pire donc urgence à agir du point de vue du gouvernement il y a surtout urgence à rassurer nos nos créanciers à tenter d'éviter que la note de la france ne soit dégradée le rendez vous a lieu dans un mois pile exactement le 26 avril avec le verdict de deux agences moody's et fitch alors où trouver les milliards dépenses ou recettes côté recettes et malgré bruno le maire qui répète à chaque interview pas de hausse d'impôts une partie de la majorité plaide pour des augmentations ciblées le modem voudrait relever la flat tax de 30 à 33% et taxer les super dividendes ou les super profits idem pour la présidente de l'assemblée il est aussi question de ponctionner les fournisseurs d'électricité qui se sont engraissés sur le dos des consommateurs avec la flambée des prix de l'énergie 30 milliards de marge nette en 2022 et 2023 d'après la cour des comptes la taxe très insuffisante que le gouvernement avait mis en place il y a deux ans devrait être musclé vous savez d'ailleurs comment elle s'appelle cette taxe non la crime contribution sur la rente inframarginale de production d'électricité voyez qu'ils savent rigoler on pourra plus dire la crime ne paie pas voilà et côté dépenses oui oui bravo patrick clairement le gouvernement vise les dépenses sociales qui font plus de la moitié de la dépense publique on l'a déjà dit ici vieillesse maladie famille emploi pauvreté logement Gabriel Attal qui vient de parler rigueur donc à l'assemblée devrait enclencher demain soir une nouvelle réforme de l'assurance chômage on en a déjà parlé mais à propos de dépenses réflexion utile et bienvenue de l'ancien ministre Pierre Moscovici aujourd'hui premier président de la cour des comptes qui pose la question de la qualité de la dépense et du service rendu il faut se demander ce qui marche et ce qui marche pas parce que pourquoi pas 56% dépenses publiques dans le PIB oui mais encore faut-il que les français soient satisfaits sont-ils satisfaits de l'éducation nationale non on voit les classements PISA qui recule sont-ils satisfaits de l'état de l'hôpital non plus sont-ils satisfaits de la politique du logement on constate qu'on ne construit pas dans notre pays et qu'il n'y a pas non plus de rotation de logement social moralité en fait il faut procéder à ce qu'on appelle des revues de dépenses publiques politique publique par politique parce que j'ajouterais à la volonté politique nécessaire au courage indispensable une notion dont on parle peu en France quand on parle finance publique l'intelligence l'intelligence collective il faut aller chercher des économies intelligentes des économies intelligentes c'est possible je ne sais pas mais pour faire écho à ce que dit Moscovici je vous recommande la lecture troublante d'une récente étude de de François Eka l'ancien magistrat de la cour des comptes animateur du site spécialisé Fipeco il a cherché à comprendre ce qui distinguait la France de ses voisins dans quel domaine l'état dépense davantage réponse pratiquement tous sauf les transports la sécurité intérieure la justice et la recherche fondamentale pour tous les autres postes les budgets sont plus importants chez nous en proportion du PIB y compris pour l'enseignement et la santé y compris pour l'enseignement et la santé oui ce qui paraît fou et incompréhensible comment pouvons-nous avoir Moscovici faisait allusion le système éducatif le plus cher d'Europe avec des résultats aussi minables et des enseignants parmi les plus mal payés même chose pour la santé voilà quelques-uns des mystères dont on pourra débattre dans les années à venir ou tout de suite bah oui parce que sinon je vous dis bah merci messieurs rendez-vous dans quelques années au revoir vous avez une réponse aujourd'hui à cette question sur ce mystère ces mystères là il y a plusieurs réponses il y a des éléments de réponse en tout cas il y en a il y en a une par exemple qui est le temps de travail la fonction publique a été ramenée à 35 heures payées 39 ce qui a été un effondrement de la productivité c'est à dire la capacité à produire du service en l'occurrence du service public dans un temps qui était plus réduit à l'évidence tous les services n'ont plus été rendus et on constate depuis en tout cas depuis qu'Emmanuel Macron est président de la république que son engagement à réduire le nombre de postes de fonctionnaires a été complètement oublié et même totalement inversé puisque l'an dernier on a embauché 60 000 fonctionnaires de plus ça veut dire quoi alors les chiffres comme ça dans l'absolu ne parle pas mais ça veut dire que la fonction publique a créé davantage d'emplois que le privé on est donc dans un cas de figure où comme le disait Patrick l'état dépense davantage que ce qu'il est capable de lever comme impôt et malgré ça on embauche davantage dans la fonction publique qu'on ne crée d'emplois dans le privé emplois dans le privé qui donneront des impôts et des charges sociales pour payer ce qu'on a embauché dans la fonction publique et vous voyez bien qu'on est dans une spirale complètement folle Eric Ayer sur l'argent mal dépensé en quelque sorte il y a plusieurs points alors sur l'éducation on a un peu le mystère tout même c'est vrai qu'on dépense un peu plus qu'ailleurs mais on a beaucoup plus d'enfants qu'ailleurs donc quand on ramène par enfant on dépense comme tout le monde donc là ça revient alors ensuite par contre par contre on dépense pas au même endroit c'est à dire que nous on dépense beaucoup moins que tout le monde dans la petite enfance primaire, pré-primaire et on dépense beaucoup plus que tout le monde après peut-être qu'il faut faire l'inverse on voit bien il y a beaucoup d'études qui nous indiquent que le décrochage des enfants c'est au début et donc il faudrait inverser à budget inchangé il faudrait inverser mettre le paquet au début et faire peut-être un peu plus payer les études supérieures ensuite sur le fonctionnement nous dit Eccal alors c'est pas vraiment Eccal qui nous le dit c'est Eurostat il reprend les chiffres d'Eurostat sur les dépenses de fonctionnement la France fait comme tout le monde ils dépensent 0,2% de plus donc vous voyez c'est comme tout le monde donc on a peut-être plus de fonctionnaires ou de personnes qui travaillent dans le public mais moins bien payées et donc quand on fait la somme de tout ça c'est à peu près équivalent alors c'est peut-être pour ça que les agences ne sont pas efficaces parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés donc peut-être qu'il faut faire l'inverse il faut peut-être mieux les rémunérer pour qu'ils soient plus productifs et qu'il y en ait moins ça c'est possible mais c'est pas ça qui va réduire les dépenses publiques puisqu'on fait comme tout le monde les dépenses de fonctionnement on va revenir aux dépenses publiques c'est la même chose que tout le monde mais je sens que Nicolas Bédouveux Non mais sur l'éducation nationale il faut préciser tout ce que dit Eric Ayer est exact il faut quand même préciser qu'en nombre de jours travaillés les profs en France enseignent moins longtemps que dans la moyenne des autres pays européens Ils travaillent moins ils ont plus de vacances vous pouvez le dire dans le même sens ou dans l'autre Mais ils sont aussi moins bien payés alors peut-être c'est aussi ça une source Mais c'est pas une bonne solution avoir trop de monde mal payé qui travaille moins qu'ailleurs ça n'est pas une bonne solution et en tout cas ça ne donne pas des bons services Il y a une autre source d'économie Ce qu'on voit dans l'éducation Des économies intelligentes Oui alors Et après on en revient Pourquoi on dépense plus dans la santé aussi et dans l'éducation à certains égards c'est parce qu'en fait on a moins de personnes en front office on a beaucoup de personnes en back office Plus personne veut être face aux élèves dans l'éducation nationale plus personne veut être face aux malades dans les hôpitaux En première ligne quoi Plus personne doit être en première ligne Pourquoi ? Parce que c'est trop dur c'est mal rémunéré Donc effectivement il faudrait réinverser aussi tout cela Essayer de réattirer les gens au front office Mais voyez une fois que vous êtes parti au rectorat parce que vous ne voulez plus enseigner Revenir face aux élèves c'est quand même terminé Donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain Vous ne pouvez pas demander à tout le bataillon des personnes au rectorat de revenir aller enseigner D'ailleurs moi qui suis un père Je n'ai pas envie de voir des enseignants qui ne sont pas du tout motivés Donc effectivement il faut remotiver quand même les personnes il y a plus de postes ouverts que de candidats c'est bien dire que plus personne ne va enseigner dans ce pays Vous avez ouvert un débat en fait intarissable en tout cas non résumable en quelques minutes juste pour en revenir à ce déficit à ce trou béant Il n'avait pas du tout été anticipé Nicolas Béthoud ? Non et c'est une faillite en tout cas dans la gestion de l'État qui est absolument incroyable en tout cas qui est sans précédent Essayons de prendre l'exemple à comparaison avec une très grande entreprise qui a des filiales partout dans le monde qui gère 100, 150 000 200 000 personnes ça existe il y a plusieurs entreprises françaises qui sont à ce niveau-là C'est absolument impossible d'imaginer qu'on attende le 15 mars pour se dire oups il y a un trou Pardon mais Le chiffre lui-même il a été annoncé ce matin Oui bien sûr Et donc c'est absolument impensable ça veut dire que les alertes sur la mauvaise rentrée des recettes fiscales puisque c'est l'explication officielle qui est en partie exacte en partie ces alertes elles ont été soit ignorées soit trop tardives soit sous-estimées et probablement sous-estimées Donc un c'est une faillite de la machine d'État de la machine d'État Après ce que ça veut dire aussi et c'est encore plus grave que ce que Patrick disait dans son éditorial c'est qu'on démarre l'année 2024 avec j'allais dire un stock de déficit qui rend les prévisions de 2024 absolument impossibles à tenir Dans la loi de finances c'est-à-dire ce qui va piloter la gestion du budget toute l'année on est censé faire cette année un déficit de 4,4% donc on passerait de 5,6 à 4,4 on le sait c'est absolument impossible donc c'est déjà raté et donc non seulement ce chiffre est une très mauvaise nouvelle pour le passé immédiat c'est-à-dire ça démontre encore une fois une incapacité de l'État à gérer ses recettes et ses dépenses au plus près mais ça veut dire que pour 2024 aussi c'est raté Vous avez parlé de faillite ce sont les mots qu'on a entendus ce matin dans la bouche de l'opposition qui parlaient de faillite ou carrément de précipice on les écoute et la réaction d'Éric Ayer Au début du premier mandat d'Emmanuel Macron il y avait 2000 milliards de dettes il y en a aujourd'hui 2800 donc mesdames et messieurs les spécialistes de la gestion financière déjà on n'est pas déçus Les deux mandats d'Emmanuel Macron qu'on appelait qu'on disait qu'on qualifiait de Mozart de la finance risquent de s'achever sur un requiem pour les finances publiques Les Mozart de la finance sont devenus les toccards de la finance Les toccards dites-vous Mais la France est en faillite Depuis qu'il est arrivé au pouvoir Emmanuel Macron n'a cessé de réduire la contribution des plus riches de ce pays à la solidarité nationale Le gouvernement nous a amenés à côté de la plaque J'entends encore il y a 15 mois le ministre alors des comptes publics le premier ministre aujourd'hui Gabriel Attal nous dit écoutez moi je fais un budget à l'euro près aujourd'hui l'euro près c'est près du précipice Eric Heillère sur ses commentaires Non mais là c'est de la politique encore une fois moi je suis d'accord pour dire allez il y a eu un dérapage c'est inquiétant mais ne parlons pas de faillite c'est complètement stupide Pourtant quand François Fillon parlait d'un état en faillite on était à 1000 milliards de déficit on est à 3000 milliards On était à 63 points de PIB maintenant on est à 110 points de PIB de dette si on était en faillite à 63, 110 on est mort, enterré on ne devrait même plus parler au contraire les taux d'intérêt sont plus bas aujourd'hui on nous dit qu'il y a beaucoup d'intérêt que l'on paye on paye moins d'intérêt ramené au PIB c'est 1,8 point de PIB aujourd'hui c'était 3,5 à l'époque donc en fait il n'y a pas du tout de faillite vous voyez en fait moi je veux bien qu'on fasse de la politique mais aujourd'hui ceux qui nous prêtent de l'argent c'est à dire les marchés financiers aujourd'hui ils n'ont pas bougé d'un centimètre c'est à dire l'écart avec l'Allemagne ils disent on garde le même alors que l'Allemagne baisse sa dette nous on l'augmente le spread c'est à dire le taux d'intérêt en cas de dégradation de la note en cas de dégradation alors vous voyez si on va non mais non on a toujours été dégradé alors premier point effectivement les taux d'intérêt les taux d'intérêt n'ont pas bougé alors deuxième point les adjudications quand l'agence France Trésor essaye de placer la dette publique il y a trois fois plus de demandes de dette française qu'on en aimait et le troisième point les agences de notation alors parlons-en les agences de notation elles notent sur 20 d'accord triple A c'est 20 sur 20 on est noté c'est les trois agences on note 18 sur 20 la dette il la qualifie de haute qualité alors moi je veux bien dire qu'on est en faillite quand on est de haute qualité et si on est dégradé d'un cran vous savez on est encore de haute qualité il faudrait être dégradé deux crans pour passer de qualité à qualité supérieure non mais oui la Grèce elle a 9 sur 20 nous nous avons 18 l'Italie à 11 sur 20 alors moi je veux bien qu'on se compare à l'Italie mais il n'y a que nous pour nous comparer l'Italie ou la Grèce mais est-ce qu'on ne peut pas souffrir du syndrome de too big to fail c'est-à-dire qu'on est trop gros pour chuter les créanciers nous font trop confiance la France va bien donc elle ne peut pas être victime de sa propre dette c'est pas le syndrome c'est exactement ça et surtout l'analyse statistique est sûrement correcte la réalité c'est que nous allons payer cette année 54 milliards d'euros de services de la dette la dette va coûter c'est moins que l'an dernier l'année d'avant 54 milliards et ramener à la richesse de la nation c'est moins qu'avant mais c'est beaucoup moins donc il ne faut pas parler en milliards si parce que les budgets des ministères ils se gèrent en milliards mais non ils se ramènent en poids de PIB et lorsqu'on dit nous avons des efforts à faire sur la défense nous avons des efforts à faire sur le logement nous avons des efforts à faire sur l'éducation nous avons des dizaines peut-être des centaines de milliards d'euros à dépenser sur la transition et la transformation climatique le fait de payer 54 milliards cette année de services de la dette est un boulet que nous avons au pied il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie d'un budgétaire où on a un tel sentiment d'être corseté par le fait que les marges de manœuvre sont en train de s'enfuir la réponse d'Eric Hayer et puis juste une question sur qui est capable de faire des économies non mais d'abord ces 54 milliards on les donne à qui ils ne passent pas par la fenêtre alors il faut nous dire qui il y a sous la fenêtre sous la fenêtre il y a des bons pères de famille comme moi qui avons une assurance vie on nous dit prenons pas de risque prenons une assurance vie en euros garantie et on me rémunère 2% de taux d'intérêt ce qui est ridicule 2% de taux d'intérêt quand vous avez 5% d'inflation je perds de l'argent moi à prêter et on reprocherait ces 54 milliards ces 54 milliards ils reviennent juste pour financer des épargnants qui ont fait confiance à l'Etat pour moitié oui mais d'accord mais pourquoi pourquoi pour moitié parce que moi je demande des intérêts à mon assurance vie et donc mon assurance vie va acheter de la dette italienne mais en fait ce sont les européens qui se la rachètent entre eux en fait en gros globalement c'est plutôt des épargnants qui l'ont donc la question moi qui ai prêté l'argent à l'Etat je veux qu'il me prête ces 2% et qu'il me les donne bien entendu mais en plus je veux savoir à quoi ça a servi c'est ça la vraie question c'est à quoi a servi cet argent que je vous ai prêté si c'est fait pour améliorer la qualité de service public je n'ai aucun problème avec ça si c'est fait comme quoi qu'il en coûte pour sauver les entreprises de la faillite je n'ai aucun problème pour ça si c'est fait pour faire un bouclier énergétique qui est donné à tout le monde sans regarder que ce soit les revenus ça je ne suis pas d'accord avec ça et là je dis non tu ne dois pas t'endetter je ne t'ai pas prêté l'argent pour que tu finalement distribues cet argent sans retour sur juste un mot parce que c'est très important la grande différence entre ce que dit Eric et ce que je pense c'est que ma conviction est qu'une grande partie de cet argent qui va financer les déficits de l'Etat et d'ailleurs alimenter un régime fiscal favorable qui est l'assurance vie qui est quand même incroyablement favorable tout cet argent une partie de cet argent serait mieux placée pour financer les entreprises c'est ça qui manque en France c'est que l'argent privé aille financer les entreprises en masse aille prendre des risques il n'empêche ça mais bien sûr que si personne n'empêche si personne n'empêche ce qui est moyen d'investir dans la bourse parce qu'il y a un tel avantage fiscal pour Eric Hayer qu'il va accepter un taux misérable parce qu'il sait qu'à la sortie il sera défiscalisé parce que c'est une sécurité parce que c'est moins risqué qu'il n'y a pas de risque et bien la différence entre un français et un américain par exemple qu'on voit maintenant dans la propagation absolument gigantesque du développement de l'intelligence artificielle là-bas par rapport à ce qui se passe en Europe c'est que là-bas ils disent avec notre argent on doit prendre des risques parfois on perd souvent on gagne et ça crée une économie différente juste en un mot on pourrait très bien dire puisque le français ne veut pas prendre de risques le français prête à l'État l'État prend des risques en prêtant aux entreprises et pourquoi ça ne marcherait pas pourquoi obliger les français à prendre des risques si je ne veux pas les obliger si vous voulez un peu les obliger non moi je ne veux pas prendre de risques je veux récupérer ma somme d'argent dans 10 ans je demande à l'État de prendre des risques lui il connait mieux les entreprises que moi que moi c'est sûr et il va au moins financer des entreprises qui ont un avenir il reste peu de temps pour les économies demain soir on le sait Gabriel a donné une interview il devrait donc annoncer par exemple une nouvelle réforme des indemnisations chômage il y a un vrai volant d'économie là ? oui alors un vrai volant il y a un volant d'économie oui tout part de cette logique qui est celle de Gabriel Attal il y a un risque politique au moins il y a un risque politique énorme mais la logique développée par Gabriel Attal qui est une logique assez classique c'est plus on accélère le retour à l'emploi plus on favorise les rentrées de cotisations sociales et comment est-ce qu'on accélère le retour à l'emploi en diminuant l'avantage ou en tout cas l'indemnisation du fait qu'on n'est pas à l'emploi voilà donc si vous réduisez la durée pendant laquelle vous avez une cotisation sociale une indemnisation sociale à X% et bien vous favorisez le retour même psychologiquement de dire il faut que je retrouve un emploi moi je pense que ça a du sens quand il y a de la croissance et que les entreprises créent des emplois là toutes les prévisions que ce soit de la Banque de France ou de l'OFCE indiquent qu'on va détruire des emplois en 2024 donc durcir les conditions du chômage au moment où les entreprises détruisent des emplois ça n'a pas à faire de retour à l'emploi mais c'est quand il pleut qu'on prend ce genre de mesures et donc c'est des mesures qui vont faire des économies mais ça sera inefficace et pour réduire le déficit il y a quand même une question qui est en train de revenir c'est est-ce que les Français ne vont pas finir par payer la note avec des augmentations d'impôts on sait que Emmanuel Macron a promis que non Bruno Le Maire a ré-exclu la question ce matin mais est-ce que c'est la solution de facilité donc on n'y va pas ou est-ce qu'on ne va pas pouvoir y échapper ? On n'échappera pas au débat ça c'est sûr mais je vous rappelle les éléments de langage qui ont été surinés tout l'après-midi d'ailleurs à l'Assemblée c'est le trou de 21 milliards ce qui n'était pas prévu c'est une perte de recettes c'est des recettes qui ne sont pas augmentées augmenter les impôts quand les recettes ne rentrent plus c'est soigner un malade qui a la migraine en lui tapant sur la tête les impôts rentrent moins on va augmenter les impôts c'est juste stupide Eric Heyer sur les taxes les taxes des super profits en tout cas je pense que s'il faut faire des taxes sur les super profits il fallait faire quand il y en avait c'est-à-dire plutôt il y a un contre-temps là on va se réveiller il n'y aura plus de super profits donc ça ne sert strictement à rien alors qu'effectivement il y en a eu parce qu'il faut rappeler on avait des déficits qui étaient sous les 3% en 2019 2,4% on avait donc une dette publique qui était en dessous de 100 si on est à ce niveau-là c'est parce qu'on a fait du quoi qu'il en coûte au moment de la crise sanitaire et des boucliers énergétiques tout cela on a arrosé dans l'urgence tout le monde tout le monde a eu peu ou prou des aides donc maintenant il s'agit de les rembourser et de faire un effort pour tenter de rembourser ces aides puisque tout le monde en a bénéficié il faut il y a une question d'acceptabilité que tout le monde y contribue comment vous faites contribuer les ménages aisés si vous n'augmentez pas les impôts moi je ne connais pas la solution si vous faites que par la dépense publique en sanctuarisant les plus modestes et en ne faisant pas participer les plus riches c'est la classe moyenne et la classe moyenne va à un moment s'habiller en jaune et quand on s'habille en jaune ça coûte beaucoup plus cher parce qu'on arrête certaines promesses de baisse d'impôts etc. et globalement on fait beaucoup plus de dépenses publiques donc attention il va falloir que ce soit accepté et donc que tout le monde y participe un dernier mot sur les réductions justement des dépenses publiques chaque ministère veut que ce soit celui d'un côté qui fasse ses économies j'ai déjeuné à midi avec une ministre importante du gouvernement j'ai dit alors qu'est-ce que vous allez faire pour contribuer à cet effort de tous puisque le Premier ministre et elle a dit écoutez nous on est à l'os on est un petit ministère d'ailleurs un grand ministère quand même mais je peux vous dire vous avez plein d'idées d'économies à faire dans les autres ministères et je pense que ça va être ça en fait le fond du débat c'est comment est-ce que les administrations aux enceintes large les ministres en particulier vont dire not in my backyard pas chez moi voyez chez les autres et si vous ne trouvez rien alors parlons de l'augmentation des impôts et donc on est vraiment dans une espèce d'inversion de ce qui est quand même nécessaire c'est-à-dire d'éviter de continuer comme le disait Patrick on est les record man du monde développé en matière d'impôts l'idée de continuer à être de plus en plus imposé me paraît un peu stupide je suis obligée de mettre un terme à ce débat passionnant je le regrette mais vous reviendrez voilà puisqu'il y a des mystères qu'il faut éclaircir on a des années encore pour le faire nous a dit Patrick à la fin de son édito de toute façon on vous garde jusqu'à 20h tout de suite c'est la story de Mohamed Bouhafsi plusieurs maires de France Mohamed dénoncent l'arrivée de certains sans-abri dans leur ville en provenance de Paris avant les Jeux Olympiques oui Serge Groir est en colère tout comme Strasbourg le maire d'Orléans fulmine contre l'arrivée de migrants dans sa ville depuis mai 2023 519 migrants en provenance de Paris sont arrivés dans la région centre Val-de-Loire dont 134 personnes seulement dans tout le Loiret et pas uniquement Orléans il faut le préciser un nombre suffisant pour que le maire de la ville fasse le raccourci plus que douteux entre migrants et trafiquants de drogue je n'ai pas envie que des personnes qui parfois sont également dans les trafics de drogue les réseaux de drogue etc viennent ici arriver à Orléans et continuer leur petit trafic on ne peut pas accueillir tout le monde surtout par cette méthode là qui est faite en catimini finalement il semblerait qu'on desserre les contraintes sur Paris et la région parisienne et que la province se débrouille alors si tel est le cas vraiment là si vous me permettez l'expression ras-le-bol ces migrants devraient être répartis dans 6 départements de la région ces personnes en difficulté font l'objet d'une évaluation de leur situation administrative pendant plusieurs semaines ces personnes seront suivies par une association mandatée et financée par l'Etat il est destiné quoi qu'il en soit à désengorger de fait l'île de France il permet avant tout de proposer aux personnes qui le souhaitent un parcours sans rupture pour les personnes qui sont demandeuses d'asile et qui peuvent trouver un hébergement en centre d'accueil et demandeurs d'asile ça permet de pouvoir poursuivre son parcours en toute sérénité et sans se poser la question du lendemain et de savoir où on va dormir pendant trois semaines ces personnes qui arrivent en province bénéficient d'un logement avant une proposition d'accompagnement professionnel et pour les plus chanceux d'hébergement dans la foulée près de 3800 personnes ont pu d'ores et déjà être logées et réorientées vers une solution adaptée en France 22 personnes sont arrivées ce matin à Olivier en banlieue d'Orléans et ce départ est sur le principe volontaire il faut le signaler aussi ça a été le cas pour Marlène et son bébé d'un an qu'Audrey Payas et Oran As ont rencontré nous sommes retrouvés aujourd'hui là c'était une proposition et nous avons accepté de venir c'était pas non plus une obligation c'était un libre choix il y avait des familles je vis il y avait des familles de 4, 5 personnes qui voulaient vivre en province pour respirer un peu l'air frais parce qu'avec tout ce que j'ai toujours admiré de vivre un peu loin du monde je vois l'avenir meilleur très meilleur pour moi mais malgré tout plusieurs associations d'aide aux personnes précaires critiquent l'attitude du gouvernement et la création de ces 13 sas d'accueil pour le collectif revers de la médaille on dénonce une tentative de nettoyage social des rues de Paris juste avant les Jeux Olympiques à chaque fois la ville haute se débarrasse des éléments qu'elle considère comme indésirables donc c'est les gens qui dorment dans l'espace public qui mendient qui consomment des drogues ou qui pratiquent le travail du sexe les autorités parlent de volontariat c'est quand même un volontariat bien particulier quand on débarque à 5h du matin sur un campement sans forcément parler la langue des personnes en leur disant go 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 to Strasbourg it's a beautiful city ils parlent vraiment comme ça aux gens c'est pas du travail social très poussé et développé ce dispositif il a été créé avant les Jeux et a priori il devrait s'arrêter fin 2024 évidemment que c'est lié aux Jeux Olympiques mais pour le gouvernement il n'y a pas de polémique c'est ça se répondre à une situation d'urgence mais surtout un secteur du logement d'urgence en tension il n'y a plus de logement d'urgence en Ile-de-France le ministre du logement pour le ministre du logement il n'y a pas de quoi polémiquer nous avons 200 000 places d'hébergement d'urgence aujourd'hui dans notre pays dont 100 000 en Ile-de-France comme elles sont saturées une politique de desserrement a été mise en place en mars 2023 sans aucun rapport avec les Jeux Olympiques et cette politique elle a permis de faire passer un certain nombre de personnes volontaires dans des sas régionaux il y a 10 sas régionaux et donc de permettre à ces personnes-là de trouver un hébergement et ça a été quelque chose qui a été totalement maîtrisé, transparent 500 nouvelles places vont être créées partout en France en dehors des régions déjà sous tension comme les Hauts-de-France l'Ile-de-France et la Corse dans ce dispositif qui va donc perdurer après les Jeux Olympiques de Paris 2024 Merci beaucoup Mohamed A l'origine c'est un terme footballistique entré dans le dictionnaire en 2021 pour évoquer une remontée de scores totalement inattendus un combat inespéré qui débouche sur un triomphe un mot tabou au Paris Saint-Germain depuis 7 ans et qui depuis dimanche a fait son entrée dans le vocabulaire du patinage artistique après la remontada renversante du patineur français qu'on pensait hors course 19ème après le programme libre et qui finit 3ème médaille de bronze même Nelson Montfort éternel optimiste n'en espérait pas tant Il faut absolument absolument que Xiao Imfa nous montre l'étendue de ses talents pour grimper qui sait ? Je ne sais pas Philippe peut-être de 7 ou 8 places c'est possible Surtout son avenir est encore à venir Allez ça c'est fait Excellent Oui Oui super Là il est en train de nous réaliser un festival c'est absolument parfait ce que nous propose le français Oui Oui C'est comme ça qu'on l'aime le Haddon Allez Allez Hop Bravo Et il fait quand même le saut à la fin Il a du cran ce jeune homme Il a du cran Il vient de perdre un point mais il a pris en notoriété au moins 10 points Le public applaudit Moi aussi je me lève C'est fantastique ce qu'on vient de voir Bonsoir Bravo 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 Merci de venir fêter avec nous cette médaille de bronze à peine de retour de Montréal où se disputaient ces championnats du monde La définition de Romand Tadda c'est je suis au fond du trou mais je peux revenir et je peux revenir plus fort qu'avant Est-ce que c'est dans cet état d'esprit que vous êtes entré sur la patinoire dans la nuit de samedi à dimanche Alors oui totalement J'étais vraiment dans l'état d'esprit de me dire il ne faut pas abandonner la compétition elle n'est pas terminée Elle sera terminée seulement après le dernier patinard du programme libre donc tout est possible Il faut juste que je me donne à fond Et on verra Le sursaut d'orgueil on sait que c'est l'apanage des grands champions qui savent réagir après un échec cuisant parce qu'on va regarder quand même ce qui s'est passé pendant le programme court Deux réceptions manquées Normalement on a les images Hop voilà réceptions manquées Une deuxième S'il vous plaît je me transforme en Nelson Montfort Une chute sur le quadruple boucle piqué La presse n'a pas manqué de remuer le couteau dans la plaie en disant le français abandonne tout espoir de médaille Adam rate complètement son programme et ne sera pas médaillé Vous aviez lu ces commentaires dans la presse ? Alors pas entre les deux programmes Non Je n'ai pas lu Vous ne saviez pas qu'on vous avait enterré gentiment ? Non du tout Je suis content de leur avoir prouvé le contraire Si vous vous êtes planté c'est parce que vous aviez peur résultat vous êtes rentré sur la patine en vous disant ok j'ai compris la leçon je ne vais pas avoir peur je vais être plus offensif que jamais résultat vous réalisez ce salto arrière ce backflip cette figure qui est interdite en compétition on la revoit pour le plaisir C'est interdit C'est interdit en compétition vous avez perdu combien de points ? J'ai pris deux points de déduction Donc vous auriez eu 208 et quelques points C'est ça Pourquoi c'est interdit ? C'est considéré comme un élément dangereux on n'a pas le droit de faire de rotation dans ce sens là Et donc vous l'avez vu quand vous décidez de le faire comme ça c'est par un défi ? Non c'est pas un défi en fait c'est plus dans le but de faire pousser le sport de dépoussiérer le patinage Oui exactement Parce qu'on voit le public adore ces choses spectaculaires les jurés beaucoup moins ils sont un peu voilà un peu rétrograde En 25 ans notre sport il a beaucoup évolué et c'est dommage de ne pas apporter des éléments spectaculaires comme le salto arrière en compétition pour le public aussi c'est plus impressionnant et plus intéressant à regarder Si vous aviez eu les deux points de plus vous auriez pu avoir la médaille d'argent ? Non D'accord Donc foutu pour foutu on y va mais en revanche vous auriez pu battre votre record perso de points Oui Et ça vous y avez renoncé mais c'est vrai qu'il y a un petit côté Cyrano de Bergerac du patinage artistique à la fin de l'envoi je touche il y a un petit côté comme ça non pas du tout ? Je vais vous montrer voilà Bah en partie Ah oui si il y a un petit côté défi Mais après le plus important pour moi est aussi de montrer à la nouvelle génération et aux plus jeunes qu'il ne faut vraiment pas abandonner il faut attaquer et tout est possible en fait Oui Nicolas Vous ne voulez pas coacher Bruno Le Maire sur la remontada des finances publiques sous périlleux backflip etc ce serait sûrement très utile Je pense que ça va mettre un petit côté On est un peu au fond et là hop ce serait Ben voilà Émilie Vous êtes double champion de France et d'Europe Vous vous entraînez à Nice après être passé par Bordeaux Toulouse Poitiers où vous avez été entraîné par un certain Brian Joubert entre 2017 et 2020 Petit archive de 2018 A Poitiers Adam Siaouimfa est venu chercher une expertise celle d'un patineur aux 16 médailles internationales qui a passé ses diplômes d'entraîneur et qui veut faire profiter de son expérience avec son adjointe Cornelia Picoupakier Respire Là c'est un problème de gestion entre les deux seaux de la respiration T'es en apnée tout le long Il est encore un petit peu jeune dans sa tête Il a besoin d'apprendre d'avoir encore plus confiance en lui Quand je vois Adam c'est je me revois dans sa façon de travailler dans sa façon de s'investir c'est à dire qu'on va avoir 60 minutes d'entraînement il va pas perdre une seconde il y va il y va c'est pas un rebelle c'est pas une tête brûlée donc il est super simple à entraîner Brian Joubert qui est le dernier français à être monté sur un podium avant vous c'était il y a 14 ans il était temps non ? Oui d'un côté oui effectivement Au championnat d'Europe en 2020 vous aviez déjà réalisé une belle remontée de 13 places vous aimez bien en fait ça les défis et les remontées avant vous c'était le patineur américain Nathan Chen qui avait réussi à remonter 12 places aux Jeux Olympiques de 2018 4 ans plus tard il est devenu champion olympique ce qui donne quelques idées à Nathan Monfort Tout d'abord mes sincères félicitations pour cet extraordinaire exploit remonté de la 19ème à la 3ème place lors d'un championnat du monde de patinage je crois vraiment que ça ne s'était jamais vu je suis persuadé que tu ne comptes pas t'en arrêter là quelles sont tes ambitions pour les prochaines saisons et encore une fois toutes mes félicitations parce que tu nous as fait vivre en même temps à tous les téléspectateurs un moment de grâce un moment inoubliable je me permets de t'embrasser Alors c'est quoi le prochain objectif ? Alors le prochain objectif c'est de revenir encore plus fort pour la prochaine saison de revenir avec de plus grosses difficultés et avec encore de la créativité sur le côté artistique Ah oui Et attendre à d'autres spectaculaires C'est une surprise Ah oui ? Ok C'est la sport olympique le patinage ? Comment ? Ah si ? Ah bah depuis C'est l'hiver C'est l'hiver Ben oui c'est l'hiver C'est l'hiver C'est l'hiver Perret vous étiez alors à Toulouse après votre passage remarqué au JO pour la jeunesse La patinoire du complexe Alex Jani à Toulouse n'a pas de secret pour Adam Siaouimfa Il y passe jusqu'à 3h par jour Il suit les traces de sa grande soeur Valérie et de ses deux frères aînés Ronnie et Benjamin Dans la famille les 4 enfants ont fait du patinage artistique C'est à 4 ans qu'Adam a chaussé des lames pour la première fois Très vite il truste les podiums et beaucoup de premières places Il y a longtemps que vous les aviez vues celles-là Il y a très longtemps Toute la famille était au Canada là ? Oui Ils ont tous fait le déplacement donc j'avais un frère qui habitait au Canada j'avais un autre frère qui habitait en Australie et mes parents et ma soeur habitent à Bordeaux ils ont tous fait le déplacement pour ces championnats du monde Ils étaient comme des fous Ils y croyaient eux à la remontada ? Ben comme moi ils pensaient pas que ça se passerait aussi bien Ah oui quand même Ah ben c'est merveilleux en tout cas On est ravis de célébrer avec vous ce genre de victoire cher Adam puis on vous souhaite le meilleur et notamment aux prochains Jeux olympiques d'hiver puisque c'est une discipline olympique le patinage artistique depuis un paquet de temps Je me disais pourquoi on n'a pas la patinoire à Paris cet été Parce que c'est l'été Merci Charade Vous restez avec nous On va passer au 5 sur 5 de Laurent Sénéchal Pardonnez-moi Milan L'un des principaux ports des Etats-Unis à l'arrêt après l'effondrement d'un pont gigantesque Le port de Baltimore sur la côte est c'est juste au nord de Washington ce gigantesque porte-conteneur que vous allez voir singapourien de plus de 300 mètres de long est censé quitter le port américain pour le Sri Lanka mais il percute de plein fouet la pile du pont Francis Scott Keylon de 2,6 km inauguré en 1977 et qui s'effondre comme un château de cartes Yo ! What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? No shot ! No shot ! Oh my gosh ! Oh, someone crashed into the fucking Bay Bridge There's cops everywhere That shit is crazy, dude ! Et signe que c'est un drame national le président Joe Biden vient de faire cette déclaration Everything so far indicates that this was a terrible accident At this time we have no other indication no other reason to believe there's any intentional act here L'effondrement de ce pont a eu lieu en quelques secondes seulement c'est un pont routier à 4 voies et même si c'est la nuit vous voyez, il y a des voitures qui circulent qui s'en sortent miraculeusement quelques secondes avant que le pont s'effondre en revanche les lumières que vous voyez sur la droite vous allez les voir sont sans doute des véhicules d'ouvriers en plein travaux qui sont emportés cette fois dans la chute deux miraculés ont été sortis de l'eau mais les secours cherchent encore sept personnes quelques minutes avant l'impact les lumières du navire se sont éteintes et rallumées plusieurs fois le porte-conteneur a ensuite dévié de sa route au dernier moment avant de percuter ce pilier c'est donc la piste de l'incident électrique qui est privilégié c'est ce qu'a expliqué le gouverneur de l'état local du Maryland ce port de Baltimore il est donc encore entièrement fermé ce soir 52 millions de tonnes de marchandises sont exportées chaque année à partir de ce port américain c'est par exemple le premier en ce qui concerne l'automobile dans le pays en France nous avons sept ports capables d'accueillir ce type de navire géant avec une procédure bien particulière explique à TF1 le commandant du port du Havre c'est assez traumatisant c'est un gros porte-conteneur qui fait plus de 350 mètres je pense on prend en charge les navires à 40 km d'ici on les accompagne au radar on met un pilote ou deux pilotes à bord suivant la taille du navire et ensuite on va les suivre on va continuer de les suivre jusqu'à ce qu'ils soient à bord ils ont donc tout un ensemble de systèmes de navigation et d'aide à la navigation électronique qui vont sécuriser leur parcours tout ça explique pourquoi c'est extrêmement rare ce genre d'incident avec des cargos géants mais alors vous allez voir il y a 10 jours seulement dans un port cette fois de Turquie un navire a raté sa manœuvre pour une raison encore inconnue il a fait s'effondrer là comme des dominos les gigantesques grues situées sur ce port l'incident a fait un blessé grave seulement après l'attentat de Moscou revendigué par le groupe Etat islamique la Russie multiplie les accusations contre l'Ukraine déclaration sans ambiguïté ce matin du patron du conseil de sécurité de la Russie vous allez voir c'est furtif l'Ukraine l'Ukraine bien sûr dit-il le FSB les services secrets russes vont même plus loin et étendent leurs accusations aux occidentaux ces accusations sont sans fondement le groupe Etat islamique a revendiqué l'attaque qui a fait au moins 139 morts les 4 auteurs présumés ont été arrêtés leur visage tuméfié laisse penser qu'ils ont été torturés ce sont des ressortissants tajik et aujourd'hui une vague de racisme touche maintenant des résidents tajiks en Russie qui sont vous le voyez arrêtés les uns après les autres arbitrairement disent-ils les héros de l'attentat parce qu'il y en a aussi ont été décorés par le régime de Vladimir Poutine ceux qui ont sauvé des centaines de vies notamment on en parlait hier la guerre de l'adolescent islam qui a conduit des dizaines de personnes pendant l'attaque à travers les sous-sols de la salle de concert et pendant que Moscou accuse Kiev et l'Occident de l'attentat l'Ukraine frappe vous le voyez la marine russe en mer noire 4 navires de guerre détruits entre ce week-end et ce matin dans le port de Sébastopol en Crimée l'Ukraine qui dépend plus que jamais des livraisons occidentales la France voudrait accélérer le rythme de ces livraisons et bien le ministre des armées Sébastien Lecornu a évoqué tout à l'heure une économie de guerre et des réquisitions possibles pour la première fois je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet aux ministres et aux délégués généraux pour l'armement de faire c'est à dire si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production c'est à dire de faire des réquisitions le cas échéant ou de faire jouer le droit de priorisation Nicolas Béthou qu'est-ce que ça implique l'économie de guerre ces réquisitions particulièrement dans ce qu'on décrivait tout à l'heure cette rigueur budgétaire d'abord c'est très tard ça fait deux ans qu'on est rentré dans une phase de guerre et ça fait des mois et des mois qu'on devrait livrer davantage d'armes puisque nous sommes l'un des pays des grands pays en tout cas européens qui livraient le moins d'armes aux Ukrainiens ensuite ça veut dire effectivement des réquisitions la troisième chose que ça veut dire c'est des financements de l'industrie de guerre qui sont aujourd'hui très très en deçà de ce qui se passe par exemple aux Etats-Unis ne serait-ce que parce que un certain nombre de fonds d'investissement de gens qui dont le métier est de placer leur argent ici ou là ont considéré à tort d'ailleurs que l'industrie de la défense était aussi malfamée que tout ce qui est hostile au changement climatique et donc ils ont mis dans toutes ces économies dans toutes ces industries qui sont non compatibles avec la transformation climatique ils ont mis la défense et la défense en Europe est très sous-cotée et donc très invalidée par cette obsession psychologique qui est on ne veut pas faire de la défense on ne veut pas financer ça aujourd'hui il faut vraiment changer cet état d'esprit un mot Eric Gaillard si tout même dans les manuels de macroéconomie il y a toujours un chapitre guerre et déficit c'est à dire que globalement effectivement quand il y a la guerre ça coûte beaucoup plus et vous avez moins de recettes surtout quand c'est sur votre territoire parce qu'il y a moins d'activité donc qui doit financer le déficit est-ce que c'est aux générations qui subissent la guerre en plus de financer par de l'impôt etc ou est-ce qu'on dit on le fait pour les générations futures et donc ça se transmet aux générations futures via la dette là on a un exemple aujourd'hui si on fait la guerre en Ukraine ou en tout cas si on aide l'Ukraine à faire la guerre est-ce qu'on le fait au nom des générations futures et donc du coup c'est normal qu'une partie soit financée par de la dette publique et pas par de l'impôt là-dessus Emmanuel Macron a une solution qui est l'emprunt européen 100 milliards La mort de Claude Alfandéry grand résistant et figure de l'économie solidaire Il avait 101 ans et il appelait il y a 3 semaines seulement dans l'Obs sur son lit d'hôpital à tout faire pour empêcher ce qu'il appelait une nouvelle nuit noire de l'humanité son tout dernier appel avec les forces qui me restent écrivait-il lui le résistant dirigeant du réseau de la Drôme l'Ardèche pendant la seconde guerre mondiale il a ensuite été énarque économiste du solidaire et parmi les anecdotes qui forgent une légende il racontait il y a 2 ans comment il avait profité d'une panne de téléphérique en présence du premier ministre d'alors Michel Rocard pour le convaincre je me suis trouvé avec lui et son ministre de l'emploi dans une cabine de une petite cabine de téléphérique et miracle elle est tombée en panne j'ai pu raconter à Michel Rocard toutes les initiatives que j'avais tenues en matière d'économie sociale et solidaire et j'ai raconté tout ça à Michel Rocard qui a dit mais c'est très important voilà comment Claude Alfandéry a convaincu Michel Rocard voilà morale de l'histoire profiter toujours d'un téléphérique pour faire passer des messages le plan de transport pour les Jeux Olympiques précisé par Valérie Pécresse la présidente de la région Île-de-France oui ça sera hardcore disait le ministre des transports Clément Beaune quand il était au gouvernement et effectivement à entendre Valérie Pécresse il faudra s'adapter il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche c'est bon pour la santé on est au mois d'août on espère que on profitera aussi pour voir le bois de Boulogne et profiter des berges de la Seine ça fait un peu rire jaune cette idée de mettre à la marche oui oui en même en session en plénière voici vous allez voir ce que dit un internaute il parle de Navi Godas des gammes de chaussures de sport fictives évidemment RATP pour remplacer les bus ou métros saturés et puis aussi cette polémique sur le prix du ticket 4 euros l'unité Valérie Pécresse s'est expliquée je sais qu'on a beaucoup parlé du ticket de métro à 4 euros mais si nous l'avons mis à 4 euros c'est pour que ce soit un tarif dissuasif rédhibitoire trop élevé et que tous les voyageurs s'orientent soit vers le passejour s'ils ne sont pas francilien et puis l'application transport public Paris 2024 sera lancée d'ici 2 mois dans 6 langues elle va permettre de suivre en temps réel l'affluence sur les lignes figurez-vous que les agents RATP seront aussi aidés d'un traducteur simultané en 2012 bon qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Valérie Pécresse Nicolas Béthou Eric Guignard bucolique vous ne serez pas au JO cet été Adam mais vous viendrez quand même soutenir vos collègues alors j'aimerais bien j'aimerais bien pendant l'été après c'est une période où je suis assez occupé avec les entraînements mais si j'arrive à trouver un petit temps j'aimerais voir quelques épreuves bon alors prenez des navigodas pour marcher d'une épreuve à l'autre il nous reste une minute d'émission pour nous parler du conflit entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre ben oui Inès Reg hier je vous en parlais elle affirmait avoir été insultée par la chanteuse elle promettait les larmes aux yeux qu'elle n'avait pas menacé de mort Natacha Saint-Pierre la chanteuse lui a répondu hier soir en vidéo elle dit que c'était une mauvaise blague qu'elle a traité elle a utilisé en fait les mots de Valérie Trerweiler dans Pékin Express la question est maintenant de savoir si les deux concurrentes de danse avec les stars vont apparaître ce vendredi soir sur TF1 en tout cas ça donne des idées vous allez voir la régie pub d'RTL qui a récupéré cette affaire avec son célèbre slogan vivre ensemble RTL qui s'était déjà illustré en associant par exemple un gilet jaune dans les bras d'un policier Meghan Merkel et la reine d'Angleterre et le professeur Raoult avec le ministre de la Santé à l'époque du Covid Olivier Véran voilà belle réactivité du community manager d'RTL on a bien vécu tous ensemble ce soir je vous remercie Nicolas Béthou merci beaucoup Eric Heilleur bravo encore Adam Siaouimfa bravo bon retour à Nice c'est à vous vous entraîner dans un instant mon futur mari Jude Law elle a invité de Cétabou Eric Cantona sera sur la scène de Cétabou et puis Pierre, Patrick et Mohamed seront là les rats d'auteurs le dîner de Cétabou et les actualités de Bertrand à tout de suite on est ensemble jusqu'à 21h Sous-titrage ST' 501